Oh les crottes ! Quelqu'un s'est encore retrouvé enfermé dans la salle de bain. Aidez-moi à sortir de là ! Bopi doit venir à la maison et j'ai plus que trois heures pour me préparer ! Cette maison est littéralement en train de tomber en ruine ! Laurie a raison, avec onze enfants, quatre animaux, et deux parents qui tiennent absolument à tout réparer eux-mêmes. Notre maison est dans un état, comment dire ça gentiment, désastreux. Il y a les problèmes de pression d'eau. Bon, je vais prendre de l'eau dans la gamelle de charme. Lama, tu n'as donc aucune tinie-séliade ! Il y a le parquet qui grince. Laurie, Lenny, Loane ? Sans parler des planches pourries. Luna ! Il y a aussi la chaudière qui fait des siennes. Ça y est, capitaine, après treize longues semaines de construction, votre navire est enfin terminé. La mauvaise réception télé. Non, c'est parti ! Ben non ! Au revoir, il y a un truc qui m'a attrapé ! Stop, papa ! Bouge plus, c'est parfait ! Ouais ! Et les poignets qui tiennent plus ! Écrottes 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 ! Bizarre, j'ai comme l'impression que j'oublie quelque chose. Aïe ! Ah oui, la boîte aux lettres, c'est n'importe quoi ! Il y avait même pas de vent ! Bonjour ! On prendra trois cheeseburgers double bacon et trois goissons. Les filles, s'arrêter à un fast-food fait rarement partie d'un test de voiture. Enfin, il faut bien tester les portes-gobelets ! Et on vous a pris un cheeseburger double bacon. Je suis végétaria, mais on s'en fiche ! Ça y est, mon nom se crache, je suis à la fac ! Regarde, c'est l'étage où je dors ! Chut ! Mais j'étais juste... À cet étage, merci de toujours garder le silence ! Je vais pas survivre à ça ! Chut ! Ma belle, si je pouvais ! Ma belle, ma belle ! Bienvenue au Canada ! En cadeau, voici ta doudoune et ton bonnet ! Je te conseille de les mettre ! Je vous remercie, mais ça veut... Tu vas adorer le Canada ! Bienvenue au Canada ! C'est le meilleur moment de l'année ! Alors grimpe sur cet élancé ! C'est comme ça qu'ici tu vas te déplacer ! Goûte les chips au ketchup, ça ne coûte qu'un dollar ! Mange mon cher ! Le vent chinouk est vraiment, vraiment extra-extra-ordinaire ! Donc, si tu aimes... La police montée, la sauce, le lait, le matin à moins 50 degrés ! C'est bien, mon gars ! Profitons de la journée ! Et brise la glace, oh oui ! Viens vivre au nord des États-Unis ! Bienvenue au Canada ! Tu es au Canada ! Plus de 10, ça n'existe pas ! Ta morphine, jolie, ne te bouge pas ! Au Canada ! Tu es au Canada ! On a la meilleure poutine du monde entier ! Regarde les palais d'eau qui est poussée ! C'est nous qui consommons le plus de sirop d'érable, tu vois ! Bienvenue au Canada ! Patine jusqu'à Saskatchewan, tu ne verras pas le soleil ! Ici, aux yeux de tout le monde, castor et bûcheron sont pareils ! Je crois qu'on a une équipe de baseball, mais personne ne l'est sûr ! Mais c'est impossible à dire ! Sous 6 mètres de neige, bien sûr ! Sous 7 mètres de neige, sous 8 mètres de neige, rien n'est moins sûr ! Bienvenue chez toi au Canada ! C'est le Canada ! C'est le C-A-N-A-D-A ! On y est ! Waouh ! La boutique a l'air cool ! Vous êtes prêts à passer deux jours merveilleux avec votre famille ? Hector, tu étais censé installer toutes les décorations ce matin ! J'étais en train d'aider des clients ! Tu papoteais avec les clients, oui ! Je ne papote pas ! D'ailleurs, tu savais que Vito Filippogno faisait blanchir ses dents ? Oh ! Brr, Roland ! Sérieux ! Rends son jouet à l'allô ! Qui a encore fini mes produits capillaires ? Ce style incroyable ne se fait pas tout seul, tu sais ! Arrête ! Tu vas me décoiffer ! J'adore voir mes enfants jouer avec autant de tendresse ! Je suis super CJ ! D'accord, super CJ, mais regarde un peu où tu vas ! Vous saviez que les animaux de mer brillaient quand elles avaient peur ? Papa, c'est le week-end ! Tu peux pas arrêter de faire des trucs de professeur ? Oh, ce n'est pas pour le travail, c'est juste pour le plaisir ! Et quand même ! Carlos, va poser ça sur la table, s'il te plaît ! Alors, où est-ce qu'on met ça ? Mais non, ça va pas du tout ! Mais non, c'est du tout ! Je suis tellement contente de vous accueillir pendant deux jours entiers ! Mouais, deux jours entiers ! C'est sympa d'être venue avec nous, Luan ! C'est normal, c'est pas parce que j'ai pas le sens de l'humour que je peux pas apprécier les blagues des autres ! Attends, enfin je crois... Mesdames et messieurs, bienvenue à notre concours de comique amateur ! Merci d'applaudir bien fort notre tout premier candidat, Lincoln Loud ! Lincoln ? Salut ! Qu'est-ce qu'il fabrique avec mon carnet de blagues ? Bonsoir, Royal Wood ! Au fait, vous savez ce que mettent les souris pour sortir le soir ? Jacques ! Parce que Jacques, c'est l'air ! C'est pas la bonne fin ! Ça fait rien ! Celle-là, elle va vous faire mourir de rire ! Quels sont les deux cœurs qui voient super loin ? Attendez là, ça n'a aucun sens, ça... Oh, les deux cœurs ! C'est pas facile de déchiffrer cette écriture ! Pourquoi les élèves ont mangé leur devoir ? Parce que leur professeur leur a dit qu'elle était une grosse tarte ! Non ! Non ! C'est parce que leur prof leur a dit que ce serait du gâteau ! Désolée, mais ta blague était un peu tarte ! Et avec désolée, manque plus que la farine et on a un gâteau ! Quelle est la différence entre une poule et un chapon ? Facile ! Une poule, chapon ! Et un chapon, chapon pas ! Et vous savez pourquoi en Angleterre, les maisons ne sont pas solides ? Parce qu'elles sont en... Super ! Allez, tout le monde ! On remercie Bud Groose pour son poème « Mon jardin, ma propriété ». Très bien ! Dernier rappel pour ceux qui veulent monter sur scène aujourd'hui ! Oui ! On a un groupe de jeunes écrivains talentueux juste ici ! Oh ! D'accord ! C'est cool ! Alors, venez sur scène ! Allez, les enfants ! Amusez-vous bien ! Je suis trop contente d'avoir mon sapon ! C'est quoi ? Ne sais pas, Loggins ! Il nous a trouvés ! Ne vous en faites pas ! Je m'occupe de lui ! Montez sur scène et faites le show ! Désolé, monsieur, mais les voiturettes de golf sont interdites ! Interdites, vous dites ? C'est la première fois que j'entends ça ! Écoutez bien, mon vieux ! Si vous êtes le genre d'homme à ne pas vouloir respecter les règles... Oh ! Non, non, non ! J'aime quand il y a des règles ! Bon, tant mieux ! Il y a un parking à voiturettes de golf à 50 pâtés de maison ! 50 ? Euh... Oui ! Merci, monsieur ! De rien ! Pas de problème, dame ! Et voilà, les enfants ! Bienvenue au parc Ronde Aventure ! Allez, messieurs, dames ! On avance ! On avance ! Lincoln, pourquoi tu nous pousses ? Ouais, il n'y a pas le feu ! Il n'y a carrément que nous, ici ! Si on entre dans le parc avant que Lisa fasse une découverte scientifique, ça voudra dire que les prédictions de Lucie sont bidons et que je vais survivre ! Ouais ! On a réussi ! La science 1, la magie du Moyen-Âge 0 ! Pauvre Lisa ! Lisa ? Lisa, dépêche-toi ! Entre dans le parc ! Désolée, je devais terminer ce chapitre ! Oh ! Sainte mère des découvertes scientifiques ! C'est un hibou avec des bois de thym ! Non ! Lucie, j'admets que tes prédictions se sont étrangement réalisées ! Et maintenant, je vais montrer cette créature fascinante aux rangers du parc ! À plus tard, Lingold ! Peut-être pas ! Super ! Je peux mettre ces musiques angoissantes sur mon téléphone ! Voilà, les enfants, la première étape, c'est la grotte aux stalactites géantes ! Oh ! Si c'est sombre, je suis partante ! Oh ! Si c'est sombre, j'y vais pas ! Lincoln, tu attends cette journée depuis des mois ! Tu ne veux pas visiter les grottes ? Et me faire empaler par une stalactite ? Tu vas vraiment laisser une prédiction te gâcher la journée ? Oui, en effet ! Je vais rester juste ici ! C'est sympa et je suis en sécurité ! Ah ! Des chaves souritueuses ! Oh ! C'est juste des papillons ! Je comprends pas ! Pourquoi Chandler ne nous a pas invités ? Je lui ai prêté un crayon en cours de maths et je lui ai aussi tenu la porte des toilettes ! Et moi, j'ai un contact visuel avec lui tous les jours ! Comme ça ! Franchement, qui voudrait pas de ce physique à une soirée ? Salut, Lincoln ! L-l-l-L-L-Laurie ! Salut, Laurie ! Merci de m'avoir dit qu'il cherchait quelqu'un ici ! Tu sais quoi ? Je viens carrément de me faire embaucher ! Et maintenant, je peux m'acheter une nouvelle robe pour le grand bal de vendredi ! Le thème, c'est les édures sous-marines et Bobby et moi ! On va être le roi et la reine de la mer ! Ça va être la meilleure soirée de tous les temps ! Non ! Retourne au travail ! Si t'as le temps de discuter, t'as le temps de laver ! J'arrive ! T'as juste à faire comme moi et oublie pas, agis comme une fille normale ! Oups ! Mon annonce ! Pourquoi j'y arrive pas ? Tu peux m'aider ? Mais bébé, tu es dans l'équipe universitaire ! Aouh ! Je veux dire bien sûr bébé, je vais t'aider ! Alors garde les épaules bien droites et accompagne la balle ! Pourquoi t'as fait ça ? Je croyais que... Euh... 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 Et au fait, cette équipe de baseball qui a joué l'autre soir... Euh... Joli coup, mon pote ! Oh ! Cet endroit est flippant ! Pas vrai, Lucie ? Waouh ! Le Freilich 2000 avec l'intérieur en velours frappé, je l'avais jamais vu que dans des catalogues ! Lucie ! Non, non, non ! On a dit normal ! Ah ! Ah ! Eh bien voilà ! Il n'y a plus qu'une étoile ! Le problème est réglé ! Et s'il te plaît, veille sur Cliff, Charles, Géo et Walt ! Et aussi Izzy, Sauteur, Mordicus, Vamps, El Diablo... Lana ! Mais j'ai pas encore parlé de ma colonie de fourmis ! Bonne nuit ! Sérieusement ? Y'a que moi que ça dérange ou quoi ? Oh ! Désolée ! Les burritos de la station service me font toujours un drôle d'effet ! Pas ça ! Le grillon ! Sérieux, frérot ? Je suis désolée, je vois rien du tout ! Je vais allumer la lumière ! Lincoln ! Désolée ! Lincoln ! Oh là là, pardon ! Je comprends vraiment pas comment les choses fonctionnent ici ! Lincoln, arrête de toucher au bouton, tu ne fais qu'empirer les choses ! Mais où est-ce que des branches, ce fichu truc ? Oh ! Je vais chercher des serviettes pour éponger le café ! Voilà ! Ça devrait le faire ! Celui qui a fait les branchements ici n'avait aucune idée de ce qu'il faisait ! Moi, je crois qu'il savait exactement ce qu'il faisait ! Regardez ce que j'ai trouvé ! Ce grillon est une imitation ! Il vient de chez le paradis des farceurs ! Prends bien les vêtements haut de gamme sur des cintres en feutre ! Arrange les cravates dans l'ordre de la plus fantaisie à la plus businessman ! Et surtout, mon petit Rusty, n'oublie pas la devise des Spock ! Pour qu'un client soit toujours satisfait, il faut savoir ce qui lui plairait et trouver ce qu'il lui faudrait ! Je vois que t'as le gêne du vendeur, toi aussi ! Ce qui me rappelle, les jeans pas de def là-bas sont en solde ! Oh, tu me sauves vraiment la mise, mon petit Rusty ! Pas celle en soi, papa ! C'était un test, fiston ! Et tu l'as réussi haut la main ! Une dernière chose et puis j'y vais ! Tous les vêtements sur ce portant sont déjà vendus ! Les clients vont passer... Les prendre plus tard ! T'en fais pas, je gère ! Ah, je suis fier de toi, mon grand ! Bon allez, papa, dépêche-toi ! Fais pas attendre ton fournisseur ! Un tout ! Bientôt, tu seras à moi ! Vous êtes prêts ? Oh, oh ! Où vous allez comme ça, bande de chenapans ? On va faire des courses pour notre maman, monsieur ! Oh, mon petit boubou d'amour ! Laurie ! J'adore les hommes en uniforme ! Tout va bien, patron, je les connais ! Voilà qui me rassure beaucoup, boubou d'amour ! Alors, des œufs, du lait... Ouais, bon, ça a l'air réglo ! Mais je vous préviens, à la moindre bêtise, je vous mets tous dehors ! Alors, les filles, vous avez entendu ? À partir de maintenant, on se comporte comme il faut ! Bon, si on prend chacun une partie de la liste, on devrait... J'aurais dû m'en douter ! Je me suis fait avoir ! Bon, j'ai 200 dollars, il faut juste que je trouve le moyen d'épargner 4 petits dollars ! Ouh, 10 cents dormissent sur la boîte cabossée ! Encore quelques économies de ce genre et j'aurai assez pour mes zombies brânes ! Poussez-vous du milieu, laissez passer ! Poussez-vous du milieu, laissez passer ! Éjecte ! Éjecte ! Salut, Bobby ! Hé, bébé, je veux dire... Laurie ! Salut, Ronnie-Anne ! Tu es vraiment très charmante ce soir ! Ouais, la fille bizarre s'est fait une beauté ! Bon, dépêchons-nous d'en finir ! Bonsoir, monsieur et señoritas ! Bienvenue au restaurant franco-mexicain Jean-Roy à l'ail ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Des bonbons à la menthe ? Je suis venu te donner un coup de main, mon pote ! Je sais ce que tu mijotes ! S'il te plaît, ne gâche pas tout ! T'inquiète-toi ! Tu verras même pas que je suis là ! Alors, une table pour trois ! Eh bien, en fait, nous sommes quatre ! Très bien, trois ! C'est par ici ! Je suis vraiment désolée, mais une séance privée a entièrement privatisé le salon de massage ! Ceci vous fera peut-être changer d'avis ! On aura essayé ! Encore une célébrité qui se croit tout permis ! Moins d'huile très chère ! Vous ne faites pas mariner un poulet ! Salut les jeunes ! Je suis Madame Salter, alors que je vous explique ! Le bar à jus est au fond, servez-vous ! Concernant vos places, vous verrez ! Il y a votre nom écrit sur une petite carte sur le thème de Rip Hardcore ! J'adore son émission et c'est un ami à moi ! Je vous avais bien dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter ! Euh, Madame Salter, je ne trouve pas la carte avec mon nom, Lincoln Loud ! Alors, que je regarde, Lincoln Loud ! Ah oui, c'est normal, tu es dans la classe de Monsieur Boloffner ! Non, il doit y avoir une erreur ! J'avais demandé à être dans votre classe ! Pour l'amour du pain d'épices, Lincoln, dis-moi que tu t'es inscrit ! Dis-moi que tu t'es inscrit ! Bah oui, regarde, j'ai coché la case ! C'est pas une croix, ça ! C'est une tâche de flippie ! Madame Salter, il peut rester ici ! Après tout, il est déjà dans la classe, s'il vous plaît ! Oui, il faut absolument qu'on reste ensemble ! Ouais, on vient de chanter une chanson débile à ce sujet ! Oh, je suis vraiment désolée, les garçons, mais on est au complet ! Lincoln va devoir aller dans la classe de Monsieur Boloffner ! Et c'est où, ça ? Dans la cabane ! Prends un jus de pomme pour la route, c'est pas la porte à côté ! Comment est-ce qu'elle mord, par exemple ? Les nuits de pleine lune ! Une blague de loup-garou ! Plus de couche ? Depuis 42 ans ! Lynn, arrête ! Oui ? Elle va au pot toute seule, maintenant ! Très bien, je crois qu'on a tout vu ! Je vais m'occuper de Lily, maintenant ! Allez, top là, ma petite championne ! Bravo, chérie ! Tu as étonnamment fait preuve d'un grand sang-froid ! Tous les enfants quittent la maison ! Ici, c'est du fumier de poule, et ça, à la base, c'est du fumier de vache ! Et là-haut, c'est le grenier d'où je suis tombée ! Énorme ! Tu t'es cassé quelque chose ? Non, je suis tombée dans du fumier de chèvres ! C'est le plus mou de tous les fumiers ! Hé, Liam, ça t'embête si je branche mon humidificateur ? Non ! Et mon déshumidificateur aussi ? Bah, pas de souci, hein ! Mais va falloir un peu plus de jus ! C'est parti, mon kiki ! Vous êtes prêts à vous lâcher ? Attends une minute ! Regarde ce qu'on a là ! Merci, Wyatt ! Nous partons sur notre terre natale ! Faites bon voyage, M. Alistair ! Vous aussi, M. Nigel ! Merci ! Ah, dans quinze jours ! Je crois bien qu'on a trouvé notre billet d'entrée, M. Nigel ! Je crois aussi, M. Alistair ! Attention, j'arrive ! Wow ! Toute la journée, poupée ! Hé, il est à moi ! Lâchez ça tout de suite ! T'as tout déchiré ! T'as cartonné ! Nouvelle garde-robe ! J'arrive pas à y croire ! Oh, il faut qu'on fête ça ! Bredzel et soda ! Lincoln, regarde ! Euh, pourquoi moi ? Merci, Lincoln ! Rendez-vous à la cafétéria ! Comment on va faire pour rentrer ? Ça, je m'en occupe ! Bonjour, jeune personne ! Puis-je me permettre de vous proposer un bonbon ? Un bonbon ? D'un inconnu ? Je vais pas dire non ! Eh ben, les bonbons somnifères à la camomille de Lisa en dorment en moins de deux ! Ouh là ! J'espère que ça va, son nez ! Toutes les caméras sont débranchées ! Le coupable a tout prévu ! C'est quoi, ce cri ? C'est lourd ! On va vous chercher de la glace ! Clyde, regarde ! Quelqu'un touche aux commandes de drainage ! C'est pour ça qu'il n'y a plus d'eau ! C'est là, vous ! Venez par ici ! Il s'enfuit ! Arrêtez ! Vous êtes pris, monsieur ! On sait que c'est vous qui avez saboté ce... Mamie Gale ? Vous êtes qui, vous deux ? C'est nous, Lincoln et Clyde ! Mamie Gale ? Pourquoi t'es devenue une criminelle ? Clyde, c'est pas moi le méchant ! Je me suis déguisée pour enquêter et le démasquer ! J'ai plus du tout l'intention de partir d'ici ! J'ai rangé toutes mes valises ! Oh, quel revirement ! Bon, et si on travaille ensemble ? On vous donne nos informations et vous les vôtres ! D'accord ! Alors, vous avez une piste ? Aucune ! Et où ? Pareil que vous, aucune ! Bon, c'est un peu décevant tout ça ! Mais j'ai pas fini d'inspecter les commandes de drainage de la piscine ! Allons-y ! On trouvera peut-être un indice ! Salut Clyde ! C'est bon, t'es prêt ? Vous êtes sûr que vous ne voulez pas rester là ? Euh... pour faire une soirée pyjama ? Non ! On reconstitue nos tableaux préférés de la Renaissance ! Classe, hein ? Voilà la photo de la dernière fois où on l'a fait ! Alors, vous restez ? Euh... C'est dommage ! La toche me va super bien ! Ça m'est mémusque en valeur ! Refaire des tableaux de la Renaissance, c'était voué à l'échec ! Ils préfèrent certainement le surréalisme ! Rends-toi à l'évidence ! On est complètement déconnectés des goûts des jeunes ! Si on veut les persuader de venir chez nous, il faut qu'on fasse des recherches ! Oh ! Allons voir les endroits qu'ils fréquentent ! Mais quand ils n'y sont pas, pour qu'ils ne se doutent de rien ! Excellente idée, nounours ! Bon, on sait qu'après les cours, ils vont chez Gus ! Voyons un peu les horaires d'ouverture ! Demain, ça ouvre à 11h ! Que ferais-je sans toi ? De flippie cerise, s'il vous plaît ! Ben quoi ? Vous n'êtes pas manchot ? Ça ressemble à une pâte de fruits synthétiques toute visqueuse ! J'ai le cerveau gelé ! Dis-donc ! Les flippies sont faits avec du vrai parfum artificiel, plus ou moins, à la cerise ! On doit vite tripler la consommation de légumes de Clyde ! Je vais changer les horaires dans son tableau ! Nous faisons des recherches sur ce qui plaît à notre fils et ses amis ! Vous voyez d'autres choses qu'on pourrait leur acheter ? Euh... Flip ! J'en vois plein ! Alors, les jeunes aiment ces magazines, cette pompe à vélo, de la case et pratiquement tout en rayon sac ! On peut vous louer ces machines ? Moi, je vous loue tout ce que vous voulez ! Enfin, tout sauf mon nouvel employé ! Harold, tu veux vraiment louer ces machines ? Tu ne crois pas que ça vaut le coup ? Si c'est pour avoir Clyde et ses amis chez nous ! Eh bien, oui, je suppose ! À condition que je ne boive plus de flippies ! Désolé, Flip ! Ah ! Il n'y a pas de mal, chef ! Et toi, la prochaine fois, ne me donne pas les sacs en double ! Tu me fais perdre de l'argent ! Maintenant, il ne reste plus que les retouches de dernière minute ! Lincoln, papa, veut voir tout le monde ! Oh ! Apparemment, il n'est pas là ! Très bien, tout le monde ! Je voulais vous remercier de m'avoir aidé à préparer le restaurant ! Ah ! Ta-da ! Maintenant, il reste une seule chose à faire et ce n'est pas rien ! De la publicité ! J'ai une cargaison de flyers que vous irez distribuer dans toute la ville, les enfants ! Rien de tape à l'œil, juste pour annoncer de la bonne nourriture à un prix abordable ! Ça pourrait être notre slogan ! Euh, papa, je crois qu'il y a une petite faute ! Quoi ? Venez vite à la table de Lynn pour notre... Oh ! Glande ouverture ! Oh non ! Ah ! On dirait que tu proposes une ablation des glandes lymphatiques ! Qu'est-ce que je vais faire ? Je n'ai pas le temps de tout réimprimer ! Oh non, ça craint ! Personne ne va venir et ce sera un véritable désastre ! Ah ! Hé, papa, je viens d'avoir une idée ! Si tu nous laisses nous occuper de la pub, je suis sûre qu'on peut trouver quelque chose ! Oui, on peut t'aider, papa ! Bien sûr ! On est assez glant pour s'en charger ! Oh ! Merci, les enfants ! Vous ne savez pas ce que ça représente pour moi ! Et je sais que vous trouverez une idée brillante ! Quand vous travaillez ensemble, vous réussissez toujours ! Bien, vous avez recyclé, c'est un fils ! Oh, on n'a pas encore de poubelle de recyclage ! Oh, je vois ! C'est une infraction de plus ! Par une chaude journée d'été, rien de tel qu'une baignade rafraîchissante dans la piscine municipale ! Mégaboombe ! La famille là-haut de... Quoi ? Mais on s'amusait, c'est tout ! Un combat de poulet au milieu du cours pour personnes âgées n'a rien de drôle ! Je venais juste de me faire remplacer ma hanche ! Ah ! Par une chaude journée d'été, rien de tel qu'une baignade rafraîchissante dans la piscine municipale ! D'une autre ville ! Mégaboombe ! La famille là-haut de... Quoi ? Mais on s'amusait, c'est tout ! Boire de l'eau de la piscine n'a rien de drôle ! D'accord ! Mais ça a le goût de soupe de poulet au nouille ! Peut-être ! Mais tu devais vraiment ajouter du céleri et des carottes ! Par une chaude journée d'été ! Bah, vous connaissez la suite ! Mégaboombe ! La famille là-haut de... D'or ! Quoi ? Mais on faisait que s'amuser ! Les excréments dans la piscine n'ont rien de drôle ! Ah ! Ah, c'est drôle ! Vraiment très originale ! Vous n'êtes que des gamins ! Bon, maintenant, ça suffit ! Salut, Benny ! Salut, Luan ! Je t'ai pris des fleurs. Elles viennent de mon jardin. Wow ! Des marguerites ! Ah ! Elles sentent vraiment très bon ! Et ceci, c'est pour vous, mademoiselle ! Oh ! Wow ! De la cire pour le bois ! Ça sent bon, l'Antiquité ! Alors, Luan, t'es prête pour t'amuser ? Est-ce qu'elle est prête ? Ça fait des jours qu'elle y pense ! Ha 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 ! Oh ! Le pédalo, c'est plus difficile que je pensais ! Oh ! Je suis dégoulinant de sueur ! Oh non ! Est-ce que je transpire aussi ? Oh ! Reste dans le coin ! Je te confie la barre ! Ha 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 ! Luan est trop tordante. Elle arrive à me surprendre à tous les coups. Tu l'as dit, Benjamin ! Elle est faite pour toi ! Oh ! Décroche, 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 décroche ! Tiens, Luan ! Tu profites à fond de ton rendez-vous ? Non ! C'est l'horreur ! Mon bouton, c'est la catastrophe ! Est-ce que tu peux ramener les échantillons de maquillage et me retrouver aux toilettes du parc ? Oh ! Lola a utilisé tout le maquillage ! Eh ben quoi ! Monsieur Nounours voulait voir ce que ça faisait d'être une princesse ! Et quelle allure, Monsieur Nounours ! Ah ! Prends seulement mon sac dans le coffre avec mon costume de clown et rejoins-moi vite ! Alors là, c'est carrément les meilleures vacances de toute notre existence ! Je sais pas pourquoi on détestait cet endroit ! Ce ne sont peut-être pas des vacances de tout repos pour moi, mais ça en vaut la peine si mes 10 heures sont contentes ! Finalement, je dirais que tout va pour le mieux ! Ah ! Les créatures des collines cachées dans les arbres ! C'est possible d'allumer ? Minute, papillon ! Va faire l'interrupteur ! Nous avons été attaqués ! Repliez-vous ! Pour l'amour des transistors ! Sauvez-vous tout de suite ! Le garage ! Euh, chérie, tu devrais peut-être y aller, non ? Ne sois pas tard pour ta première immersion ! Une seconde ! Je me crée une présence sur les réseaux sociaux ! C'est la loose si je suis nulle part ! Tiens, d'ailleurs, tu veux bien aller sur Facelook et mettre un cœur au selfie que je viens de poster ? J'ai décroché à partir de loose ! Bon, allez, Brisa ! Passe une bonne journée ! C'est Brita !